Musique Bonjour, où est-ce que je peux vous déposer ? Dans le stade de Roland-Garros ? Très bien, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Passe ton mec d'abord. Alors ça, c'est ce que Pamela me disait. Il y a maintenant deux ans. Non, trois ans même bientôt. Quand je devais passer mon bac avant d'entamer une carrière professionnelle. Donc voilà, c'était vraiment... Elle nous a saoulés pendant des années pour que je passe mon bac. Heureusement, j'avais deux ans d'avance. Donc finalement, j'ai réussi à l'avoir à 16 ans. Et j'ai pu me consacrer au tennis complètement. L'instit. Ah d'accord. Alors, l'instit. C'est vraiment un très bon souvenir. Puisque j'avais à peine 11 ans quand je l'ai tourné. Et ce qui me fait marrer, c'est que je suis tout simplement le personnage principal de ce téléfilm. Je suis quasiment plus à l'écran que Gérard Klein. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de se voir pendant 1h30 à la télé. Mais je me suis plutôt pas mal débrouillée. L'anecdote quand même, c'est qu'à l'époque, Alizé, elle était dans les meilleurs jeunes de la Ligue. Et ça lui a fait rater une compétition super importante. Et la Ligue n'était pas du tout contente. Le CTR, il était véné. Il était énervé contre moi. Et puis finalement, cette compétition qui s'appelait le défi major, je l'ai gagnée l'année d'après. Donc je me suis rattrapée après. Mon favori pour Roland-Garros. Je vais pas trop mouiller si je dirais. Mais Djokovic, il est pas trop mal non plus. Djokovic, il se rapproche. Il est pas mal, Djokovic. Je parle pas physiquement, mais il joue pas mal. Non, 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 je vais parler aussi de son jeu. Tu fais quoi si tu gagnes Roland-Garros ? Toujours du club à poil. Au moins. Merci beaucoup en tout cas pour le trajet. C'était très sympa. Je vous en prie, passez une excellente journée. C'est gentil. En plus, le temps est au rendez-vous. Donc c'est nickel. Au revoir.